Alors, tac, 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 bah écoutez, on est... Waouh, 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 waouh. Alors, j'ai trois petites vidéos, hein. J'ai trois petites vidéos, donc... C'est Ophélie qui a choisi les vidéos. C'est totalement Ophélie qui choisit les vidéos. On ne sait donc pas sur quoi on peut tomber. Elle est super calme, elle ne miaule jamais. Non, si, là, elle a vraiment miaulé pendant une demi-heure quand on est revenu, quoi. Salut, on fait un react-Xary. Qu'est-ce que tu me dis ? Ophélie, c'est ta copine. Non, non, Ophélie, c'est pas ma copine. Ophélie, c'est mon alternante. Ne mélangeons pas tout. Ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît. Tout de même, quoi. Tout de même, tout de même. C'est quand que tu relances LOL. Ah, mon gars. Faudra... Faudra vraiment l'alignement des astres, là, parce que... Alors, petite vidéo. Oh, des animaux d'entrée de jeu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas... Oh, là, regardez-moi ça, là. Direct une petite attaque de félins, quoi. Ça, c'est quand même bien, ça. Ça, c'est où ? C'est en Inde, non ? Asie du Sud-Est. Putain, direct. Tu te fais attaquer comme ça... C'est quoi, ça, comme animal ? Oh, bah... Bosser un peu le cadrage, les gars. Pourquoi on les voit plus à des moments ? C'est un essai, ça. C'est tellement fort. Mais pourquoi il y a des moments où ils disparaissent ? On dirait un spectacle de drones. Attendez... Oh là, ça me dégoûte, ça. Pourquoi, genre, là ? Parce qu'ils se mettent, genre, en mode... C'est ouf, quand même, mais ils sont combien, là-dedans ? Putain, c'est pas mal. Orientation des oiseaux par rapport à toi. Ouais, ils sont sur la tranche, donc tu les vois plus, quoi. Hein ? C'est quoi, ça, là ? Rattlesnake, c'est quoi, un rattlesnake ? Rattlesnake ? On connaît pas, un rattlesnake ? Ah, c'est serpent à sonnette, d'où le... Ah, putain, c'est le bout de la queue du serpent à sonnette. C'est des poupées russes, quoi. Ah, c'est ce qui fait que quand ça bouge, du coup, y a tout qui... Ça qui fait le bruit, quoi. Attends, mais ça me fait bizarre, son truc, il continue à bouger, je comprends pas, là. Ah, mais c'est lui qui met... Ah, c'est ça qui fait le bruit. Parce que du coup, tout est comme des vertèbres... Putain, stylé, en vrai ! On apprend des trucs, hein. Serpent à sonnette, ouais. Bonsoir, c'est stylé. Pauvre serpent qui a perdu un bout de sa queue. Oh, un bon... Tu vois, ça, c'est du bon golden, ça. Ça, c'est du bon golden. Qu'est-ce que c'est beau, les golden. Tu vois que c'est des gentils. Oh, regarde-moi cette bouille, là. Ça peut être que des gentils, des... Oh ! Une petite vache. Petit moteur. Ah, putain, mais d'ailleurs, j'ai découvert que, genre, parce que je savais pas, tu sais, le wagyu, là. Le wagyu, donc, pour moi, le wagyu, c'était un truc, c'était que de la viande japonaise. Mais du coup, c'est de la viande hyper tendre, etc. Et les vaches, elles sont, genre, chouchoutées, un peu comme ça, quoi, du coup. Pour qu'elles soient hyper tendres, ça se passe au mieux. Oui, c'est du bœuf, pardon. Mais, bon, l'enchaînement est dur. L'enchaînement est dur. Merci, Xavier. Ouais, il m'a dit ça, du coup, Xavier Pincemin. J'avoue que j'avais aucune idée qu'il y en avait en France et tout. Pour moi, j'avoue que c'était un truc japonais, le wagyu. Je sais pas pourquoi, c'était genre... Elles se font masser, elles boivent de la bière, elles écoutent de la musique. Parle pas de ça, maintenant. Ouais, mais c'est... Tiens, elle est au max, elle, hein. Elle est surkiff, hein. En même temps, les vaches, c'est mignon. Les petits veaux et tout. C'est le bœuf de Kobe qui est japonais, du coup. Mais tu vois, parce que ce week-end, là, j'étais... J'en bluffe à une chèvrerie et tout. Et c'est vrai que je me disais, on mange pas de chèvres. Parce que... Et... Enfin, tu vois, j'ai jamais eu, genre... Alors, tu manges du fromage, de chèvres, etc. Des trucs qui viennent de la chèvre. Mais jamais de la vie, je crois que j'ai jamais mangé de chèvres, tu vois. Une chèvrerie. Ouais, je crois que ça se dit. L'agneau. Oh, mais l'agneau, c'est... C'est le mouton, non ? En méchoui. Tu manges de... L'agneau, c'est pas le mouton ? Parce que c'est pas... Ça se mange. Bah, si. Les chevraux. Mais j'ai découvert, moi, qu'on mangeait de genre... Je t'assure qu'on en mange. Certains en mangent. Chèvres et cabris, ça se mange. Une souris... Non, mais l'agneau, c'est un mouton, c'est pas une chèvre. C'est différent, quoi. Mais c'est vrai que ça aussi... J'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il a dit... Après, il faut littéralement dire vache-bœuf japonais. Ah, il y a un truc, quand même. L'agneau, c'est le jeune mouton. Ouais, donc c'est deux trucs différents, tu vois, quoi qu'il arrive. Mais... Bah, non, parce que, en fait, c'est le truc terrible. C'est que, justement, en gros, je suis allé voir des bébés, donc, du coup, des chevraux, quoi, qui sont trop mignons, qui te graillent le doigt et tout. Mais bref, c'était rigolo, c'était mignon. Et je demandais au mec, tu vois, j'avais cette impression d'en parler entre nous. J'étais en mode, mais c'est vrai que j'ai jamais vu... Après, je vais pas non plus tout le temps à la boucherie, mais tu vois, genre même des trucs de resto et tout, tu vois, genre, petites chèvres, machin. Et le mec me disait, oh, si, si, mais là, on attend qu'ils soient un peu plus grands. Alors, c'est un demi-chevraux ou un chevraux entier, là, qu'on bouffe. Tout de suite, ça te met un petit retour à arrêter. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a twisté les mots ? Parce qu'en vrai, c'est hyper smart pour faire bouffer de la viande. C'est-à-dire que tu manges pas la vache, tu manges du bœuf. Tu vois, justement, tout est twisté pour qu'on ait pas ce retour de t'as l'animal dans l'assiette, quoi. Ça, c'est quand même... Est-ce que c'est la même en anglais et dans d'autres langues ? Ou alors, c'est nous, justement, qui avons une spécificité en... Bœuf égale mâle. Ouais, mais tu vois, genre... Tu vois, de poule, poulet, un poulet. Ouais, c'est une poule, non ? Pork égale pig. Ouais, du porc, tu vois, du cochon. Ce genre de choses, quoi. Le poulet, faut voir comment je le... Coe vs beef. Ouais, c'est pareil. Mais c'est vrai que c'est... C'est quand même pareil en anglais. C'est le mâle. Meat, âme. Ouais, non, mais tu vois. Ils ont exporté des vaches. Ah non, ça, c'était pour le truc. Après, on mange de l'escargot, du pigeon. C'est-à-dire... Non, mais tu vois, poulet, c'est pas une poule. Les deux se mangent. Ah, il y a une diff ? Non, mais j'avoue qu'enfin, c'est pas... On dirait les mecs qui font des trucs en mode dans un podcast. Oh là là, mais c'est dingue. C'est un complot international. Mais c'est vrai que c'est pas tout nouveau, ce truc-là. Non, mais du coup, je m'étais dit ce truc avec la chèvre. Bref, j'ai découvert des trucs, quoi. C'est les mâles castrés, OK. Qu'est-ce qu'il nous fait, potou ? Qu'est-ce qu'il nous fait, potou ? Oh, le bon potou, là ! Qu'est-ce qu'il nous raconte, le potou ? Putain, le bec. C'est pas mal. Putain, la gueule qu'il a, quand même, c'est fou. Putain, c'est vrai que par contre, le camouflage, quand même, là, en écorce de bois, c'est très solide. Ils sont chauds, hein. Ah, mais c'est pour camoufler, t'es obligé de fermer les yeux, quoi, parce que sinon, t'es mort. Faut avoir confiance aux camos, quoi. Parce que là, de loin, de près et tout, tu te dis... T'en sais rien, quoi. Oh. Oh, la méduse royale. Wow. Oh, elle est stylée, là. Elle est là en petite... Oh, celle-là, tu finis. Attendez, on n'a pas déjà vu, ça ? Attendez, est-ce qu'on ne voit pas une vidéo qu'on a déjà vue ? Parce que ça me le fait souvent. Ce truc-là, je l'ai déjà vu. Mais le potou, le potou, je ne l'avais jamais vu, donc ce n'est pas possible. Le potou, on l'avait déjà vu ? Oh, ça, c'est un tonique, ça. Mais par contre, les méduses, t'en as quand même pas mal des très stylés. De loin, mais... Putain, il s'en se marre, quoi. Wow, mais lui, il est con, lui. Oh, là, jamais vu. Putain, les combats de singes. Oh. Oh, c'est fou, ça, quand même. Il leur dit de s'arrêter. Il leur dit, arrêtez de vous battre. Vous arrêtez de vous battre, maintenant, d'accord ? Vous arrêtez de faire les cons. Oh, mais ça, il a fumé la vitre, non, là ? Oh, il a explosé la vitre, en fait. Mais il peut... Il en met deux, trois dés comme ça, il se barre tranquille. Intimidant. Ah, ça met une pression. C'est possible que le gamin, là, il soit choqué à vie, là. Oh, mais là, c'est un hippopotame qui est en train de se faire graille, là. Voilà, c'est une baston de lionne pour savoir qui graille. Oh, là, le lion. Oh, ça se fume ! Oh, mais le combat ! Oh, le deuxième lion, il sait pas quoi foutre, quoi. Oh, du coup, l'autre, il le mêle ! Regardez, parce que lui, lui, tu sens... Bon, c'est pas le dominant du groupe, hein. Parce que d'habitude, les lions, ils laissent un peu faire, quand même. Mais lui, du coup, il doit être en bisbille avec une des deux. Donc, ouais, il doit être avec elle. Donc, il l'aide. Lui, il est timide. Lui, il est quand même timide. Mais du coup, au moment où il entre dedans, l'autre, lui, il rigole. Hop, hein. Dire que ça le chasse et ça l'attaque, quoi. Putain, mais ça se nique entre félins. Il est plus vieux. Oh, le buffle qui repart tranquille. Il est bien. Lui, il se casse. Ouais, quand même un peu amoché. Quand même un peu amoché, mais au moins, il va pouvoir continuer à vivre. Ça, il y a du son une fois sur huit, ici. Oh, ça, on aime pas trop, ça, quand même. Ça, c'est des Pokémon... Ça, c'est des Pokémon un peu... Un peu spé. Oh, c'est genre l'aigle des Etats-Unis, celui-là, non ? Ouais, qu'est-ce qu'il est, l'aigle, hein ? Oups, il va la démolir ? Oh, un bébé tigre. Oh non, ils jouent ensemble, ils le chassent... Oh, merde, la tête ! Oh, les grosses pattes, mais il se fait fumer ! Il se fait fumer ! Il s'est fait gras, c'est horrible. C'est quoi, c'est une oie ? Un jar ? C'est un jar ou pas ? Putain, c'est méchant, les oies. Est-ce qu'on a dit ? Jar, c'est le mal de l'oie ou pas ? C'est une oie, ouais ? Parce que les jar, c'est des gros cons, hein ? C'est vraiment... C'est vraiment très, 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 très con, hein ? Oh là, l'antilope contre du rhino. Putain, il se fout sur ses... Il se fout sur les tibias, le gars. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah non. Ah ouais, mais en fait, pour charger, il est sur les tibias. Putain, on a que des combats, là. Attends, mais comment ça ? Mais il met la pression à tout le monde. Une murenne qui est en train de se faire niquer par un poulpe. Par une petite pieuvre. Les murennes, de toute façon, on les aime pas. Tout ce qui est serpents, mais qui est dans l'eau... Ah non, parce qu'en fait, elle devait se faire attaquer. La pieuvre devait se faire attaquer. Et du coup, elle a réussi à le maîtriser. En mode, elle l'a pris sur le dessus de la tête. Pour au final, partir en jet de merde. Magnifique. Un grand classique. Rien à dire. Ici, c'est beau. Avec les petits chiens. Petite prise de catch. Elle bouche la respiration. Ah, c'est du grand jujitsu. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Pourquoi il se barre ? Ça, c'est les chiens... C'est quoi ? Ça, c'est des bergers allemands ? Ça doit être des bergers... Oula. Elle va se faire niquer. Elle est sortie du truc. Alors qu'il ne fallait pas sortir, elle se fait niquer. C'est quoi ? C'est des patous, ça ? C'est les chiens d'élevage, quoi ? Il est tout mignon, lui. Il est petit. Ça a quand même une gueule de berger allemand, non ? Normal, pas de son. Il n'y a pas de son sur toutes les vidéos, en fait. Donc, si, c'est du berger allemand, non ? Parce que ça a quelle gueule, hein, patou ? Après, patou, c'est peut-être juste le nom utilisé pour dire que tu es un chien de berger, non ? Ah non, c'est une race de chiens, aussi. Ah oui, non, ça n'a pas du tout cette gueule-là. Oh, c'est beau, ça a l'air fluffy. Il y a un peu, quand même, de gueule de golden, là-dedans. Ils ont vraiment la même tête que les golden. Patou, c'est des maxi-goldens. Ça, il ne ressemble pas trop au PA. Ouais, ouais, non, je ne savais pas si c'était genre, entre guillemets, le terme, mais c'est naturel ou c'est genre modifié ? Parce que c'est vrai que c'est de la même famille que le golden, un peu, non ? C'est la même espèce, c'est pour ça. Les patous, il ne faut pas s'approcher. Ouais, ils doivent être matrixés, on ne sait rien. C'est massif, ça se tabasse des ours. C'est ça qu'il y avait un V5 des loups. Ah bah ouais, ils sont chauds. Tellement dangereux, les patous. Il ne faut pas les faire chier quand ils sont avec leurs troupeaux. Ah bah ouais, ils sont nés pour protéger, quoi. Lui, il ferme la petite porte. Mais c'est dingue. Après, il y a trois chiens pour quand même... Trois chèvres, quoi. Oh, les orques qui attendent l'orque. Putain, mais les orques, c'est vraiment le boss final. Le boss final du mal. Oh là là, mais attends, mes frères, c'est un film de... Mais c'est vraiment les démons. Les orques, c'est des démons. Ils te traquent, quoi. Ah, la petite otarie, là, où je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si elle s'en est vraie. Non, mais attends, mais c'est ouf, la scène, on dirait... On dirait un Nolan, là. Et voilà, ils sont en chasse. Ils ont capté que c'était là. Ça part en formation alpha. Boum. Ça fait trembler la glace. Ah ouais, eux, c'est orques qui a le braven pour briser la glace. C'est ouf, quand même. Ils font une vague derrière pour la faire tomber. Ah non, mais... Oh là. Qu'est-ce qui lui arrive à lui, là ? Putain, il est en doudou d'intégré, lui ? Oh là, il s'envole... Ah non, il va juste... Oh, c'est pas bon, la glace, pour lui, non ? C'est quoi, ça ? C'est une autruche chelou ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Attends, qu'est-ce que... C'est quoi, ça ? Un condor. C'est quoi, c'est un vautour ? La musique, ouais, la musique, c'est un coup sur trois, la musique. Ah, c'est... Ça, c'est un vautour ? Putain, c'est vrai que les vautours, moi, j'ai le truc de... Tu sais, les vautours... Je crois que c'était dans Lucky Luke, il y avait beaucoup de... Un jeune condor. Non, le condor ? Ah, c'est ça, mais tu vois, il y a cette gueule horrible de dindon, là. Ça, c'est vraiment, mais... La quintessence du moche, hein. Ça, vraiment, là, c'est... On dirait qu'il a une tumeur dans la gorge. C'est... Mais lui, il s'en sort pas mal, du coup. Parce qu'il est poilu de la gueule, donc on voit pas trop le côté rose. Non, c'est un autre truc, ça, hein. Ah, vraiment, le... Les gueules roses comme ça, là, c'est affreux. Ah, non, mais tu vois, si, c'est un condor des Andes. Ah, ouais, lui, il est yimbe. Lui, c'est... Ah, lui, c'est un grand-duc, hein. À l'époque Dracula, lui, il est en place, hein. Ah, ouais, quand même... Lui, c'est quelqu'un, lui, quand même. Ah, non, lui... Ah, tu l'invites pas à bouffer aux Grecs, quoi, hein. C'est... Alors, contrairement à lui, hein. Lui, lui, il bouffe dans les poubelles, hein. Ah, non, ça, j'aime pas du tout, hein. Ah, bah attends, t'es marre, on est où, c'est Elephant Man. C'est cataclysmique, ce truc. Y a un problème, là, faut... Le mec, il a une truffe... Une truffe sur le pif, là, c'est... Ah, ça, ça me deg, ça. Ouais, tiens, parce que, genre, vautour... C'est dans l'Ukiluc, ou pas, hein. C'est qu'en est... Ah, ouais, c'est eux, un peu. Si, si, c'est eux, à chaque fois, ils sont là. Parce que c'est vrai que les vautours, sinon... Et mon vautour, mais vautour, c'est le même principe, quoi. Ah, bah non, c'est pas si moche, en fait. Non, mais tant que de toute façon, t'as la gueule avec des poils, c'est à peu près OK, tu vois. La différence, c'est vraiment... Ça se joue à rien. Moi, j'aime bien. Après, c'est vrai qu'ils peuvent avoir des gueules un peu originales, quoi. Un vautour perchnoptère, animal... Ah, ça, c'est en France, ça. Ah ouais, lui, il est... Petit vautour charonnière vient nicher ses beaux jours dans les massifs du sud de la France. Reconnaissable à sa face nue de couleur jaune. Cherche d'un de poilu sur Google, Dominique. D'un de poilu ? On est sûr de ce... Ouf. Bon, il y a un peu de tout, là. D'un de poilu, ouais, dans ses... C'est une recherche... C'est une recherche, on n'a pas envie d'y rester trop longtemps, sur celle-là. Non, mais OK, pas mal. Ah, t'es pas comment il se... Ah, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, je lui fais pas confiance. Je lui risquais la recherche. Ouais, la recherche, on est allé au bout, mais c'est vrai que... C'est, ouais. Le pelage dans la vidéo, c'est... Ah, ça, c'est un bébé. Ah, mais c'est vrai qu'il a un peu le truc un peu fluffy. On dit comme les canetons, un peu, quoi. Oh, il est pas si moche, là. Tu vois, il y a quelque chose. Oula. Oh, oh, oh. On joga bonito. Il est chaud. Putain, mais ça, par contre, ça aurait été bien d'avoir du son un peu tout le temps. Ah, il est bouillant, quand même, hein. À ce stade, ça devient impressionnant, quand même, là. C'est-à-dire qu'il a aucun souci. Il se bat... En plus, il fait jongler, quoi. Ça tombe. Je sais pas s'il peut remettre. Oh, beau cheval. Oh, la vache. Qu'est-ce qu'elle nous fait, celle-là ? Non, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils font dans l'élevage, là ? Mais c'est genre... Elle est née au milieu de chevaux, et du coup, elle vit avec, quoi. Elle s'est dit, bon, bah, je suis comme eux, en fait. Allez, moi aussi, et pourquoi pas ? Elle sait pas trop encore quoi faire de sa tête. On sent que c'est encore aléatoire, mais... Elle se prend pour un cheval. La Tim Cook. Ouais, c'est sans cheval. Voilà, bam, super. Non, mais là, il y a de la compète, hein. Il y a du parcours d'obstacle. Oui, mais en plus, un peu en mode dressage, hein. Il y a du saut d'obstacle avec des vaches. Non, mais attendez, comment ça ? Parce que c'est facilement dressable, genre, une vache ? Saut d'obstacle. Vache. Jumping, la puissance d'Aston. Un million de vues il y a deux ans. Aston, ah, c'est un taureau, déjà. Le sauté de bœuf. Jump, un, 40 centimètres. Oh, putain, t'arrives en cow-boy avec ça, hein. Ah ouais, là, t'arrives. C'est quoi la vitesse max, là, du coup ? Il a l'air épuisé, le man. Il a l'air vraiment au bout de sa life, là. Il est beau, quand même. Il a une belle tête. Il fait 800 kilos, là. Il fait une tonne, le con. C'est quelqu'un, quand même. 60 centimètres. Le jump 2, non, c'est 70 centimètres. La puissance d'Aston. Ouais, mais c'est que des barres croisées, du coup, c'est pas un vrai 70 centimètres, là. Alors, si, c'est peut-être la double barre. En fait, non, mais, je pense que c'est ouf, parce que c'est un taureau. Donc, c'est vraiment, mais, mais la musique épique et tout. Alors que, c'est vrai que, dans ce qu'on voit, là, on se dit pas, bon, je prends une claque, quoi. Ça doit pas être bon pour ses pattes de faire des sauts. Ouais, bah, c'est vrai que, comme c'est énorme. Bon, après, il a l'air de kiffer, hein. Il est en mode, il fait ça live, quoi. Il est bien galbé. Comment ça, le taureau à 100 000 abos ? C'est vrai qu'il est chaud, hein. Non, mais c'est vrai que, par contre, au bout d'un moment, quand tu retombes, tu t'es vraiment perdu sur Internet. Attends, là, on est sur Aston le taureau, là. On a l'impression qu'il enjambe juste. Bah, ouais, mais après, enjambé, bon. Ouais, c'est enjambé, mais c'est quand même 90 centimètres. Excusez-moi, madame, mais... Non, mais là, on dirait qu'on est sur une jouissance, là, avec le ralenti, là. Si tu veux, c'est-à-dire que c'est... Qu'est-ce qu'il se passe, madame ? C'est... Les 90 centimètres, là, c'est... Ah, c'est une première pour Aston. C'est... Le slow-mo, il est dangereux, hein. C'est... Mais attends, mais qu'est-ce qu'il... Ah, mais du coup, c'était ça, la vidéo qu'on a vue juste avant. C'est les mêmes. Bon, d'annonce de la chaîne Aston le taureau. Il fait du cinéma ou quoi, Aston ? Exercice avec Aston. 14 millions de vues. Première sortie avec Lotus en liberté. Ouais, il est... Il est au calme. Oh là, il dit... Attends, il fait combien de kilos ? Parce que le truc, c'est vraiment... C'est un mutant, le bail. Est-ce qu'ils nous disent un peu son poids, là ? On peut avoir une pesée d'Aston ou pas, là ? Recueilli à la naissance par Sabine, il vit des envies avec Samy, le cheval de CSO et le petit Lotus. Travaille en musique. Attends, il fait genre du dressage ? Moi, je commence un peu à m'attacher à Aston. Je sens que c'est un bon gars, quoi. Tu vois ? Il y a une Corée, il y a... Bam. J'éprouve une amitié assez forte pour Aston, désormais. Il est là, il fait sa life. Il danse, je pleure de mignonnerie. Il fait des... J'ai juré qu'il a des meilleurs pas que moi, quand même. Donc, si tu veux... Après, il y en a un, quoi. Mais bon, c'est vrai que... Je sais pas, peut-être un petit déhanché, là. Il y a peut-être quelque chose à faire, là. Un petit... Elle kiffe, elle est à fond avec son taureau. Putain, mais du coup, attendez, populaire. Qu'est-ce qu'il a fait d'exercice avec Aston ? Après, bon... La rencontre entre Aston et son nouveau copain. Aston, Samy et Lotus se baignent dans... Oh, mais... Lotus, c'est un petit veau, Lotus. Bon, après, c'est vrai que, bon, au bout d'un moment, voilà, quoi. On connaît un peu le personnage. Aston en full placement de jambes. C'est vrai, ça. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des vidéos où... Tous les vlogs d'Aston ne sont peut-être pas tous au même niveau, tu vois. Parce que... Ça doit pas être simple. On joue au jeu des pommes. Non, mais je l'ai bien aimé. Ce petit... Ah, et Lotus, elle prépare déjà le suivant, là. Ah, c'est fort, hein. Non, non, c'est quelque chose, hein. Est-ce qu'il va avoir une chaîne, là ? Non, c'est trop, c'est... Ah, j'ai cru que Lotus, il allait avoir une chaîne, hein, non, mais... Là, je me suis dit... Oh, 14 millions de vues. Ah bah, attends, c'est quand même... C'est quand même fou, hein. Historiquement, on a eu des armées qui montaient des taureaux, ça existait. Bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont un peu lents, quoi, du coup, non ? Dans l'idée. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat ? Tu veux faire un tête-tête avec Aston ? Toi, tu le fumes, hein. Tu lui mets l'attaque des mille et une griffes, là. Est-ce qu'il a vraiment le temps, avec l'attaque des mille et une griffes, de réagir ? Regarde comment t'es vive direct, boum. Je t'ai pris que t'es déjà en train de te barrer. Mais, attends, mais c'est incroyable. Vitesse de l'éclair, toi. C'est assez beau, ça. Aston, invité de pop-corn. L'ambe est très solide. Ouais, mais regardez-moi ça, les chiens, les chiens, boum, ça monte, là. Tu vois. C'est... La charge de taureau dans Le Retour du Roi, ça aurait moins de gueule. Ouais, ça peut être un peu pour... Ouais, au bout d'un moment... Mais, tu vois, je pense... Un peu comme les éléphants de guerre, quoi. Il y a dû avoir des métas dans certains coins. Oula, qu'est-ce que c'est que ça, là ? Je n'arrivais pas à comprendre la tête. Attends, mais ça, c'est sa patte ? Parce qu'au début, je croyais que je visais ça en mode la tête. Mais non, c'est un tapir, c'est là, là. C'est un deuxième animal. Ah non, c'est sa patte. Putain, je ne comprenais pas. Ah, ce n'est pas un tapir, c'est un fourmilier, non ? T'as manoir ? Fourmilier. Oh, les petits chiens. Oh, le chien, il est content. Oh, il est con. Oh, il y a beaucoup de neige. Fais gaffe, quand même. Oula. Oh, ça rend heureux, les chiens. Ça rend... Les animaux, dans l'ensemble. Mais voilà, un autre chien, qu'est-ce qu'il fait ? Il ramène quoi, là ? C'est quoi, c'est une planche ? Oh, c'est une luge. Il fait de la luge tout seul. Oh, mais ça, mais ça, c'est... Moi, honnêtement, je ne vais pas bien. Je mate ce genre de vidéos, je vais mieux. Tu vois, ça suffit. Même pas de son, là. Il est content, hop, il va se le refaire. C'est la belette, là. C'est... C'est le petit Ramus. Oh. Oh, là, là, loulou. Bah, dis donc. Bonjour. Oula, il est en galère. Un petit atout. Holy shit. Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, là ? Il tape un jump, le con ? Et il a tapé un jump, le mec. Le gars, il s'est dit, OK, je prends un peu d'élan. Genre, là, il se dit, OK, c'est foutu pour moi, maintenant. Faut que j'aille le plus loin possible. Et là, il te... Après, c'est... Oh, putain, le choc, ça lui met pas un petit coup. Oh, le raccoune ! Il est marrant, celui-là. Il est bien, il est en mission, quoi. Wow. Oh, il est athlétique. C'était quoi, ça ? Comme race ? Jean de 19 pouces, merci. Comment il est arrivé, là ? Ah, il est monté. C'est un Malinois, ça, OK. OK, OK. Là, ça a l'air d'être léger, mon pote. Tu vas avoir un souci, là. Il se met dans la merde, là. Parce qu'en plus, si tu resquais bloche, c'est pas... Il arrive à passer là-dedans. Ça a l'air très, très étroit, quand même. Il passe... Non, il est Keblo. Il est Keblo. En plus, ça, c'est le genre de truc... Ah, il passe ! C'est le genre de truc spéléo. Ah, ça, j'ai déjà vu, ça, je crois. Ça, c'est les deux frères qui commencent à se mettre des petits coups de tête, là, qui commencent à... Boum. Tu vois, ça s'entraîne, ça se prépare. Allez, boum. Encore ? Non, on est bon. Petit bélier. Les ratons, ils sont en infiltration. Oula, il va tout lui mettre. Il va lui mettre une charge. Bam ! Oh ! Oh, il est trop mignon, lui. On dirait une pub coca. Il y a une poche. Il y a une poche avec son petit. C'est la queue du petit ou c'est un serpent ? C'est la queue du petit. Il est bruyant, hein. Qu'est-ce que c'est que cet animal, là ? Qu'est-ce que c'est que ça, ça ? C'est quoi, ça ? La poche, elle est mini. C'est quoi, ça, ce truc ? C'est un marsupial ? C'est un petit marsupial. Marsupial. Des petits marsupiaux. C'est genre des kangourous en mode... Ça vit en... Oh, mais c'était pas eux. Parce qu'eux, on les connaît. C'est les Wombats, non ? Ouais, parce que eux, ils sont un peu différents, quand même. Qu'est-ce qu'on a, là, qui pourrait être un peu ressemblant ? Merde, c'est... Bah non, c'est chiant, ça, mon chat. Non, on avait pas exactement le... Merde, on va pas retrouver. Ah, c'est aussi un peu, quoi. Non, un coca. Dand... Dandrolag ? Dandrolag. Ah ouais. Ah, ils m'aident bien. C'est rigolo. Dandrolag. Ça vit où, ça ? Un animal menacé. Oh, merde. Kangourou arboricole. Arboricole, j'ai vu dans le chat, vous disiez ça aussi. Exclusivement dans les forêts tropicales de Nouvelle-Guinée, dans l'extrême nord-est du Queensland, en Australie, et les îles environnantes. Ok. Sympa. Sympa, sympa. C'est genre kangourou, mais des forêts. Ouais, je vois ça, hein. Attends. Quand il y a du son, c'est que des sons... C'est des chevaux sauvages. Il y en a combien, là, vous pensez ? Combien de chevaux, là ? 400 ? Ah, celle-là, beaucoup. Après, on ne voit pas tout. Un petit 400, à l'oreille, tu vois. 500, ouais. Ah bon, il fait une petite fraise, quoi. Ah, le gosse, il bouffe aussi ! Ils ont tous des poches, c'est dingue, ça. Un peu d'aigle, quand même. Mais... C'est spirit. C'est un montage. Attends, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Qu'est-ce que... Ouais, ça, c'est joli, ça. Qu'est-ce que c'était que les... Clonés avec un humain, les chier Ronaldinho, ça a lâché. Mais on veut du son sur les vidéos. Mais dans 20 minutes, c'est la soirée trahison. On a le temps de remettre une petite vidéo. On se remet une petite vidéo. On se remet une petite vidéo, quand même. C'est sympa. Petits animaux, là. Il y a un beau gosse, lui. C'est majestueux. Ça a une classe, quoi. Tu vois, ça a vraiment... Les bois de fou. Petite pause yoga au passage. Petite salutation au soleil. Là, c'est quoi sur la trahison ? On joue à des jeux avec Kamel. Il y a dans le titre. Dans des jeux où tu dois de brain, etc., quoi. Les uns les autres. Serre, Mélanique, très rare. Là, il est en train de le dégumme, l'arbre. Là, c'est... Enfin, quoi ? C'est un gros plan sur sa teub, là ? C'est quoi, le... Là, bon... Il ne voulait pas lâcher la vidéo, genre. Ah, il ne mange pas. Il se grattait, OK. Bah, merde. Il a pris le mauvais chemin. Il va revenir, il va revenir. Oh, il font la course à travers le truc. Il va revenir, il va lui mettre un rafu. Il va débouler. Boum ! Oh, ça aurait été beau. Oh, ça percute à 80, là. Ça aurait été quelque chose, quand même. Dur, dur. Pour celle qui est en roller, mais c'est vrai qu'en termes de divertissement... Putain, n'empêche la folie quand t'es... Parce que là, ils sont amis, quoi. Tu vois. Quand t'es en lien comme ça avec un animal, c'est quand même une dinguerie. Oh. Oh, il s'étire. Il est mignon, le petit Shetland. Il est content. Ça sert à quoi, ça ? C'est un truc genre en mode équitation pour les habituer à l'équilibre ? C'est quoi, le... Cheval à bascule. Chez le kiné. La proprioception. De la rééduque. Ouais, sûrement. C'est en mode chez le... Pour le dos. Oula. Oh, l'horreur. Oh, on n'en peut plus de vous, les gars. On vous voit, quoi. Vraiment, il n'y a rien de... Là, vraiment, on voit tes yeux. On voit tout, quoi. C'est sympa, la tyrolienne. Oh, je t'en plaît que le gosse... Oh, oui ! Oh, le gosse se fait percute, pas un singe. C'est quoi ? Ah non, c'est un paresseux. Ah, mais du coup, il l'apercute. Ah, il a sauté sur le gamin ? Attends, mais on le voit sauter ou pas ? Attends. Mais il est déjà dessus, non ? Qu'est-ce qu'il est dessus ou pas ? Elle est là-bas, là. Oh, on ne le voit pas trop. Ah, c'est vrai que le paresseux, il ne doit pas faire grand-chose. Non, mais il s'est pris un coup, surtout, là. Oh, il dormait tranquille. Non, mais là, j'avoue, tu fais quoi ? Tu ne peux rien faire, hein. Parce que là, si tu dois attendre... Ultra dangereux, un paresseux. Ah, ouais ? Parce que ça a des sales griffes, quand même. Ouh là, ouh là là. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce qu'il fout ? Et il est content. En même temps, là... Ouais, en même temps, il s'est haut, quand même, là, déjà. Pour pouvoir sauter. Voilà, il redescend de l'autre côté. Alors qu'un chien... Un chien à quatre de cuits, là, qui se régale. Ah, ça le fume, il peut faire ça de la soirée. Lui, il est bien, là. Ouais, c'est marrant. Eh, putain. Elle s'est rebondie. Ah, ouais, ouais. Plus c'est tout mou. Ah, c'est trop bien, ça. Je regarde le mien, il est fasciné par le contenu. Antistress pour chien. Oh. Ça se la joue, ici, là. On est à la cour de Louis XIV, là. On a des petits pas de côté. Les pervenches. Attends, dans Christ, le somnambulisme. Oh. On la rencontre. Wouah, wouah. Oh, le chat, ça va. Il n'est pas non plus en train de détester. Il kiffe bien, quand même. Il met des petits coups, mais il pourrait le niquer plus. Non, ils sont potes. Après, le chat, il va essayer, quand même, de lui mettre... Putain, j'ai fait rencontrer mon meilleur pote. Il a un petit chien. Il s'appelle Toy, il est tout mignon. Vraiment un petit type de caniche, les mignons, les fluffy, là. Et du coup, ils se sont rencontrés, là. C'était fantastique. Et à la fin, il commence... Bon, à la fin, Wouah, elle lui a quand même mis deux beignes. J'avoue que j'étais quand même en mode, ça, c'est mon chat, ça, tu vois. Parce que l'autre, il voulait jouer à tout prix. Elle était en mode, non, là, on joue plus, là. Ça fait 4 heures, tu me saoules. Et d'un coup, bam, bam ! Elle a enchaîné deux petites droites, tu vois. Mais vraiment, on aurait dit que c'était un entraînement, la poire, là. Tu vois, j'ai quand même prouvé un peu de plaisir. Tu vois, sachant que, bon, il n'a rien eu, le chien, bien sûr. Mais j'étais en mode, ça, là, on la fait pas chier, là. Un Spitz nain, non. Non, parce que je crois qu'en fait, pour moi, les caniches... Caniches nains... Oh, ça ! Ah, c'est ça. C'est fluffy, c'est tout... En fait, les caniches, le souci, c'est que... À la base, ça peut être mignon. Mais je sais pas pourquoi les toiletteurs les rendent toujours comme ça. Tu vois, parce que même là, en fait, ils gardent la tête, alors qu'ils ressemblent plus à ça, en fait. Tu vois, à ça, exactement à ça, le petit toy, tu vois. C'est... Ah non, mais à chaque fois, en fait, c'est juste que c'est des chiens qui sont hyper toilettés, bizarrement. C'est ça, un peu le... Un toy, je vous ferai une petite photo, si vous voulez, la prochaine fois en story. Honnêtement, il est archi mignon, quoi. Il a 90 ans, ton pote. Ah non ? Je sors ça dans la rue, j'ai honte. Mais comment ça, t'as plein de petits chiens ? Ça a là les avantages d'avoir des petits chiens. Non, mon pote, il avait un Akita Inu, aussi. Je peux te dire que c'est un autre... Mais... Genre ça. C'est à coup. Autant prendre un chat. C'est très différent. C'est très différent. En fait, c'est des... Je pense que c'est des... Pas des avantages, aussi, tu vois. Mais alors, du coup, par exemple, quand t'as un Akita Inu, etc., c'est autre chose, que ce soit dans les transports, tu vois, et tout. Donc, c'est... Tu vois, c'est... Les chiens, c'est claquant, de toute façon, ça donne de l'amour, mais c'est moche. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Là, c'est non, là, mon pote. Ça, c'est juste... C'est juste un non. Qu'est-ce qu'ils font ? Regardez-les, eux. Comme ça, on peut dire que c'est moche. Regardez-les, ils peuvent être là. Ils sont juste heureux, là. Ils sont juste heureux, tu vois, bam. Oh, putain, c'est les deux. C'était vraiment les deux qui ont fait le taf. Passer un bon moment, les gars. Ça se passe ? Qu'est-ce qu'ils font ? C'est un Milou, lui, genre ? C'est un bébé chèvre, ou c'est genre Tintin et Milou, là ? Qu'est-ce qu'ils font ? Par contre, il est chaud, quand même, de marche. Il doit être en poirier. Oh là. Ah non, ça l'a fait chier. Bien. Bien, mon pote. On sent que c'est une épreuve, quoi. Là. Alors là, il analyse. On n'est sûr de rien. Il commence à prendre une petite pression par le mec derrière. Malin, malin, malin. Oh. La poule of white, quoi. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a fait ? Comment on en arrive là, là ? Attends, c'est... Parce que même les pattes... Les pattes dégueulasses des poules, là, c'est camouflé avec... Level 200. Non, mais... Elle, elle est en full skin, là. Non, mais ça s'appelle comment, ça ? C'est un vrai truc, ou... Parce que, genre, comment... Moi, je trouve ça moche, les poules. Pas envie de le manger, celui-là. C'est un truc spécifique, genre ? Comment ça... Poules tigres, c'est un vrai truc, poules tigres ? Parfois, je me retrouve à taper des poules tigres. Tigre ou poule ? Bulle de bonheur ? Ça n'a pas l'air d'être réel, ça. Cherche poules tigres. Ouais, mais... Ah, c'est des combats de poules contre tigres, quoi. Ça n'a pas l'air d'être un vrai truc, quand même, la poule tigre. Donc, c'est la première image. Oui, mais ça, c'est genre une photo... C'est un dessin, ça. Sans vouloir... Poules chinoises. 500 poules contre un tigre. C'est des poules de collection. C'est une poule naine. Non, vous... Le pass de combat des selveurs. Il l'a complété, il est au level max. Poules, sa belle poutre. Oula. Ah oui, si. Rasse de poules. Oh ouais, bien trop... T'es trop fort, toi. J'ai perdu ton blase. Merci, OvoQ. Mais attends, mais elle est carrément en grosse godasse et tout. Et qu'est-ce qu'il fait que... C'est quoi, cette histoire ? Caractère ponte. Quelle est la race de poules la plus rare ? La haro-racana. On montre, ça vaut le coup ou pas, genre ? Oh, c'est bien chum, hein. Les oeufs bleus à vert ? Une poule facile à vivre ? Ah ouais, elle est juste un peu en moustache, quoi. Elle est un peu en moustache, un peu... Ah ouais, elle a des oeufs un peu de toutes les couleurs. Scré par l'homme. Ah, je sais pas, ils ont dû faire des modifs. Ils ont dû faire des trucs, je pense. C'est joli de voir d'aussi près. C'est quoi, ça, du coup, pardon ? C'est une guêpe ? Une abeille ? Le truc est tellement de près que... Genre stabilisateur fou. C'est une abeille, ça ? Ça va ? Une abeille. Putain. Eh ben, qui on a, là, non ? Eh, là, il grignote. Il grignote, tranquille. Oh, ça, c'est mignon, ça, quand même. Eh, ça grignote. Oh, il va le fumer. Ah, il s'en fout, hein. Oh ! Là ! Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait, là ? C'était juste du freestyle. C'est vraiment des petites merdes, les chats, quand même. Les petites fouines. Ça vient gratter, direct. Eh, il a chopé l'écureuil sur le truc avant ? J'tin, mais laisse voir l'autre. Oh, mon rêve. Non, mais ça, tes parents, tu vois ça ? Genre, ton gosse est meilleur pote avec ton chiot, mais c'est le dream. Il tombe encore dans un poulailler. C'est le dream. Il se passe quoi ? Il ne veut plus le rendre. Ah, c'est fini, là, je crois. Ah, bah non, le lancer est nul, là. Plus fort. Ah, ouais, non, t'es pas au niveau, là. Oh ! On dirait un truc fait, genre, en 3D. Oh, c'est fou ! Que ça soit aussi marqué, les couleurs et tout. C'est incroyable, ça. Canard, mandarin. Ils sont archi beaux gosses. Canard, mandarin. Déjà, les canards, c'est beau, tu vois, je trouve. C'est basique, mais canard, mandarin. On check, on check tout, ici. Canard, mandarin. Espèce de canard apporté dans la famille. On génère d'Asie du Nord-Est. Ça peut apparaître où ? Vous savez, à l'état sauvage en Europe. Quelques individus échappés de captivité se sont acclimatés et s'y reproduisent aujourd'hui. Putain, ils ont fait une colonie. Ils ont réussi à se barrer. Qu'est-ce qu'il fait ? Le bubble boss. Il est à bout, le chien. Je trouve pas ça très très beau, ce genre de chien. Mais du coup, on dirait une otarie, là. Mais du coup, il a l'air bien, il a l'air heureux. Comment elle a dit comme ça ? Ah non, elle le garde, là. Ah ouais, mais attends, le truc, c'est la moitié de son corps, quand même. Mais elle peut en stocker beaucoup. Après, tu lui trébuches, le truc. Attention, le dégât. Elle est capable de tout stocker ? Elle fait quoi, après ? Elle est obligée de les ressortir pour... Non, parce que là, au bout d'un moment, comment elle graille le truc ? Elle a pas les dents qui peuvent... Ah là, ça rentre plus. Ah si, il y a une nouvelle place. Non, mais attends, c'est... Tellement de choses qui, forcément... Ah là, elle peut plus, elle peut plus, là. C'est... La taille de l'inventaire. Encore, c'est fini. Faut lâcher, là. Faut lâcher. T'en as déjà 12 sur toi, là. Vraiment, tu passes plus les portes, là. Putain. Un petit loulou. Petit loulou qui veut faire son trou. Quand on veut du son, là. Vraiment. Full stack. 8 carottes. Oh. Il l'a caché. Ou il l'a planté, plutôt. Ah bah merde. Ah, le poisson. Ah, voyez. Non, mais tu vois, ça, c'est les chiens, ça. Non, mais c'est trop. C'est trop comment il est mignon et smart. Ça, j'avais vu une vidéo comme ça. Il se faisait son petit... Il se faisait sa petite rivière. Mettre des boissons dans un bol, déjà. Oui, c'est vrai que c'est particulier. Le tigre, c'est tellement beau. On veut entendre un roi. Bien fait. T'est pas ces énormes chats, là. Le tigre, c'est trop majestueux. Ah, c'est un délire. Comment c'est beau, comment c'est classe. 500 kilos, le chat. Du beau chat, ouais. Un petit piaf. Et là, le piaf, genre, il se balade chez toi, genre ? Une perruche ondulée. Ah, pardon. Genre, lui, il fait ça live, quoi. Putain, j'ai l'impression que ça pue, les oiseaux, quand même. T'as 3-4 perruches comme ça, il y a une odeur, non ? Il y a un truc. Bon, il le réveille ou pas, là, parce que... Aucune odeur. Ah bon ? T'es mal, les connards. Pas d'odeur, mais beaucoup de bruit. Ah, ok. Quoi ? On est où, là ? C'est quoi, c'est de la méduse ? Holy shit ! Il y a une sonde. Ah ouais, ça, c'est... C'est dans un sous-marin, ouais, je pense, où... Ils baladent un truc où ils ont un retour vidéo, quoi. L'un ou l'autre. Ils font un live de sous-marin, je pense. Et c'est méduse, ça, ou... Parce que ça pourrait ressembler aussi à une raie ? Calamartitans. Biggest sea turtle aggregation evercooked. C'est que de la tortue, là ! Wow. Le world-largest nesting seed pour green sea turtles. Putain. Euh... Ah, ça va être Discord, je crois. Ah, ça s'enlève rapidement, c'est juste pour les suivre et tout. Vous avez déjà vu des vraies tortues ? Enfin, des tortues en mode, tu vois, un peu comme ça, vraie vie, quoi. Je crois que je l'ai jamais vu. Ça m'étouffe, ça, quand même. Une fois, c'est trop trop beau dans l'eau. Genre, tu nages, tu te retrouves tête-tête avec une tortue. Putain, la dinguerie. Rastakiri, merci pour le problème. Oh, c'est folie, ça. Après, dans l'eau... Après, tortue, ça va. Moi, déjà, dans l'eau, parfois, un petit banc de poissons, je peux me dire, ils me veulent du mal. Tu vois, quand t'as plus pied, pour moi, tous les poissons peuvent potentiellement vouloir du mal. Bon, là, il va... Il rebondit ou pas ? Non, mais là, il va faire un trou, là. Ça va être assez radical, là. Oh, saute dessus, je t'en supplie. Mets un giga jump. Ah non, il veut juste le niquer. Voilà, il veut juste le retourner, le truc. Ça va être assez rapide. Mais genre, c'est leur animal de compagnie, bluff, là ? Oh, no ! Après, les vaches qui sautent. On voit de tout. 99% de ce qui est sous tes pieds, on perd de toi, Domi. Ouais, mais bon. Oh, loulou. Oh, loulou. Oh, loulou. Oh, la dinguerie. Oh, c'est une grosse bouille, là. Envie de lui faire ça, là. Oh, loulou. Hébé. Ma mère, première plongée de sa vie, elle se retrouve face à une tortue énorme. Écoute, t'es assommée, tu te noies. Du coup, tu te retrouves en face d'un truc qui peut te tuer. Ouais, après, bon... Ah, c'est pas plongée et tout, c'est pas les trucs où je suis très à l'aise, moi. J'avoue que...